Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Cédric et Mathilde. Bonjour ! Bonjour ! Je suis dans leur maison qu'ils ont autoconstruit en paille porteuse. Donc c'est de la paille qui vient soutenir toute la maison et en même temps l'isoler. La maison fait 84 mètres carrés, avec la paille une technique très écologique, très innovante. J'ai envie de vous présenter tout ça, donc c'est parti ! Du coup c'est une maison qu'on a construit sur un terrain de boule en fait. Il y a un hôtel-restaurant qui est juste derrière nous là. Et donc c'est un terrain qui est très étroit, qui fait 10 mètres de largeur, par 20 mètres de long, donc en plus qui est tout petit. Et qui avait la grosse contrainte qu'on avait en fait 3 platanes adultes, qu'il fallait qu'on conserve. Et donc on est venu comme ça glisser un peu la maison entre les arbres. Et puis aussi le gabarit de la maison est un peu particulier, parce qu'en fait l'étage ne pouvait pas être aussi large que le rez-de-chaussée. Et pour des questions de PLU, en fait, de réglementation urbaine. Et donc le rez-de-chaussée, il fait à peu près 50 mètres carrés, l'étage à peu près 30, enfin 55, 25. Et voilà, ça nous fait une petite maison de 80, 84 mètres carrés. Ouais, donc en fait, t'as cette contrainte de l'ancien terrain de boule, en fait, et du fait que tu dois garder les arbres, qui donnent tes choix architecturaux derrière. Notamment on voit tous les vitrages, parce qu'ici on est plein sud, c'est ça ? Ouais. Donc la maison est en paille porteuse, avec quand même, on voit pas mal de bois. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on est sur un système, donc il y a de la paille porteuse, il y a des murs sur lesquels c'est vraiment de la paille qui porte, et puis d'autres, on va rentrer un peu dans le détail, où c'est plutôt le bois qui reprend les charges. Notamment sur la façade sud, parce qu'on a plein de vitrages, pour pouvoir capter les apports solaires en hiver. Toute la façade est vitrée, donc les grands poteaux là qu'on voit, ils reprennent la charge. Et bien on peut aller visiter l'intérieur ? Carrément. Bon ben on est dans la pièce principale, même la seule pièce finalement, limite, de ce premier étage. Ouais, c'est vrai qu'on a voulu avoir une grande pièce, parce que la maison n'est pas très grande, donc on voit quand même avoir une impression d'espace. Donc elle fait 45 mètres carrés. Et on voit donc les murs, on a la paille directement, et par-dessus, un enduit terre, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est un enduit terre. Là aussi on a choisi une argile très claire, on a choisi du kaolin, et un sable clair. Le sable c'est le même que celui de la chape, et donc ça fait ce rendu du coup très très lumineux, une espèce de blanc cassé crème. Voilà, c'est un enduit qui est fibré, avec des petits brins de paille qu'on a hachés, qui sont mélangés dans l'enduit. Et ça c'est la finition, peut-être dans la salle de bain on verra la partie enduit de corps brut. Ok. Et l'avantage de faire un enduit terre, c'est quoi ? C'est économique, écologique ? Alors pour la paille porteuse, il collabore à la structure, il fait le contre-ventement en fait de la paille porteuse, et puis après il a beaucoup d'utilité, il fait aussi l'étanchéité à l'air, ça c'est super intéressant, ça permet de se passer de tout ce qui est film, et puis il fait aussi tampon hygrométrique, c'est-à-dire que quand on vit comme ça dans la maison, on va générer de la vapeur d'eau, et du coup ça va permettre de la capter, et de la relarguer plus tard, et donc du coup l'air est très peu humide en fait, du coup c'est assez agréable à vivre. Ok. Donc j'imagine qu'il y a un intérêt économique, parce que ça doit être moins cher j'imagine que d'autres matériaux, vu que c'est quand même de la terre ? Oui, ça ne coûte pas très cher, c'est vrai, l'enduit terre ne coûte pas très cher en matière, ce n'est pas très coûteux. Après la mise en œuvre par des professionnels, c'est un peu plus cher, parce que c'est quand même pas mal de temps. Ok. Plus cher que d'autres systèmes plus classiques ? Alors ça dépend de quel système on parle, mais oui globalement c'est quand même une solution qui n'est pas hyper... Mais si on le fait en autoconstruction, est-ce qu'il n'est pas, j'imagine, ultra compliqué ? C'est beaucoup de temps j'imagine pour appliquer ? Ce n'est pas très compliqué, il y a quand même des choses à savoir, évidemment comme dans plein de techniques, mais quelqu'un qui est assez consciencieux, assez consciencieuse peut y arriver assez facilement. Ok. Alors je suis curieux que tu montres un peu à la salle de bas, parce que c'est, je trouve, une pièce qui raconte beaucoup d'histoires, le mur, la paille qu'on peut voir, le puits de lumière, pas mal de belles choses à regarder. Eh bien effectivement, ici on n'a jamais fait la finition, parce qu'on trouvait ça assez beau comme ça. On voit les fibres un peu longues qu'on a mis dans le mélange. Ça c'est la paille, c'est ça ? Ça donne un côté un peu brut, c'est sympa. Et puis ça c'est la fenêtre de vérité, ça permet de voir en fait le mur en paille qu'il y a derrière. C'est marrant, ça fenêtre de vérité, c'est vrai, on a vraiment mis de la paille dans notre mur, regardez ! Et ça sert à quoi ? Parce que c'est marrant ! Parce que c'est innovant et du coup on veut montrer aux gens vraiment... Ouais et puis même pour nous, pour se rappeler qu'il y a vraiment de la paille derrière. Des fois on oublie un peu et on oublie que c'est de la paille qui porte la charpente. Et puis tu disais dans la salle de bain, le fait d'avoir un enduit terre, au niveau humidité, ça marche vachement bien. C'est hyper agréable parce que du coup effectivement c'est une pièce qui est très peu humide, les serviettes de bain sèchent super vite, même la buée sur le miroir, enfin les petits détails, vraiment l'humidité ne reste pas en fait, elle part tout de suite dans les murs. Ok, grâce qu'à la terre ou parce qu'il y a le combo terre-paille ? Non, surtout grâce à la terre en fait, c'est la terre qui va capter l'humidité ambiante et qui va la relarguer doucement. En fait dans un enduit terre, il y a de l'argile, du sable, de la paille et donc de l'eau, mais c'est surtout l'argile en fait, c'est les propriétés de l'argile qui captent l'humidité. Ok, et bien maintenant on va aller voir la cuisine parce que je pense que c'est tout aussi intéressant. Donc là, la très grande cuisine, effectivement on se demande même où est la cuisine quoi, pourquoi vous avez fait ce choix d'avoir une très très petite cuisine ? Bah ça, c'est une partie de la cuisine, c'est un peu l'annexe de la cuisine. Les trucs sont un peu éclatés en fait, il y a l'évier qui est là-bas, la table de cuisson qui est là-bas, le comptoir qui est là-bas derrière. C'est un peu une volonté esthétique de planquer un peu tout ce qui est un peu la tripaille quoi. Mais volonté minimaliste aussi un peu, parce que finalement la cuisine prend très peu de place dans votre espace. On ne voit même pas d'ailleurs la plaque de cuisson, on ne voit même pas qu'il y a une cuisine en fait, on a l'impression que c'est juste esthétique ou un bureau. Ouais, ouais. Et en fait c'est très fonctionnel. Au début, on ne savait pas. Et puis à l'usage, vraiment ça fonctionne très bien. Ça va, on est rassuré dans le reportage, vous mangez quand même. Vous êtes rassuré, il mange. Non, mais tu vois, on peut aller voir maintenant l'étage. Ah bah tiens, l'évier dont on parlait, il est juste là, du coup de la récup, parce que c'est un évier d'école en fait. Ouais, ouais, on a essayé pour tout ce qui est mobilier, sanitaire, même les radiateurs, on a essayé d'acheter pas mal de trucs en récup. Voilà, si c'était possible, on a essayé de le faire. Ok, parce que d'ailleurs au niveau chauffage, j'en ai pas parlé, mais vous vous chauffez comment ici ? Eh bien on a un petit radiateur, voilà. Qui est tout petit là-bas. C'est un radiateur électrique en fait. Électrique, 1000 watts. Et qui arrive à chauffer les deux étages toute la maison, sans que vous ayez des grosses doudounes à l'intérieur. Non, non, du tout, ouais, 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 on est frileux. Et il me disait Cédric avant, 200 euros de chauffage par an à peu près. À peu près, ouais. Finalement il y a cette esthétique un peu moderne, mais en même temps simple. Ouais, on aime bien, on aime bien le mélanger un peu des époques. Ouais. Ouais, et puis très lumineux quoi, avec toutes les baies vitrées, où justement en haut tu vas nous donner une petite astuce autoconstruction. Yes, ça me dit. Donc l'étage, qui tu disais, fait à peu près 25 mètres carrés, c'est ça le plus petit qu'en bas ? Ouais, c'est ça. On avait cette problématique du recul par rapport à la limite des voisins. Donc l'étage est plus étroit. Et donc du coup, on a fait le choix d'avoir deux petites chambres, dont une toute petite chambre de 7 mètres carrés à peu près, qui s'ouvre sur un palier. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop de circulation perdue. Ouais, et après, c'est vrai que c'est aussi hyper important de réfléchir à tout ce qui est occultation. Parce que c'est vrai qu'on a du mal à envisager, mais une fois que, comme c'est des maisons très isolées, ça fonctionne vraiment comme un thermos. Donc si de la chaleur rentre dans le thermos, la chaleur y reste. Donc c'est hyper important de réfléchir à l'occultation des façades est et ouest et sud aussi. Donc nous, à l'est, par exemple, on a des brises soleil. Donc voilà, ça fait qu'on ne capte pas du tout le soleil du matin. En gros, on ferme un peu comme ça dès le mois d'avril à peu près pour éviter les surchauffes. Et pareil à l'ouest et au sud, on a les platanes. Donc au sud, on est bien caché en été. Et pourquoi vous n'avez pas mis des volets roulants classiques ? Pourquoi les brises soleil ? Alors brises soleil, c'est quand même pas mal parce que du coup, c'est orientable. Donc ça permet vachement de faire varier. On peut garder le regard qui passe, mais pour autant être caché du soleil. Donc ça, c'est vachement intéressant. OK. On en rediscutera en off de ça parce que ça m'intéresse bien. Mais du coup, voyons voir la dernière pièce, le bureau. Du coup, dernière pièce de la maison, la chambre d'amis slash studio photo slash plein de choses en fait. Et pourquoi je voulais qu'on termine par là ? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que vous n'avez pas mis partout des fenêtres avec des menuiseries professionnelles qui coûtent cher finalement. Vous avez trouvé une petite astuce auto-construction pas chère, c'est d'acheter les vitres toutes seules et de les encastrer dans votre châssis bois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez fait ça ? Comment vous avez fait ça ? Eh bien, c'est ça exactement. Vu qu'on a quand même beaucoup de surfaces vitrées, c'était intéressant de trouver une technique pour ne pas acheter des menuiseries comme celle-là x 12, je crois. Donc, en fait, on a acheté des vitrages comme ça. Donc, le vitrage est déjà fait. C'est un triple vitrage qu'on achète tout seul. Hauts dimensions, c'est sur commande. Donc, de mémoire, je crois que c'est 250 à peu près les grands carreaux comme ça. Donc, ça pèse très, très lourd. Les plus grands, ils pèsent 200 kilos quand même. Donc, il faut être un peu outillé, il faut avoir les ventouses pour les amener à bon port. Le vitrage est directement mis contre la structure bois. Donc, ce n'est pas réglementaire, mais on n'a eu aucun problème. Ça n'a pas fissuré. C'est hyper étanche à l'eau, étanche à l'air, tout ça. Donc, en fait, le vitrage, il est encastré comme ça devant le poteau de la façade. Et derrière, ça aussi, c'est le poteau bois. Et donc, il y a cette petite part close qui est vissée comme ça et qui vient pincer le vitrage. Donc, oui, le vitrage est juste posé entre deux plaques de bois. Et après, vous faites comme une étanchéalité à l'air, à l'eau, avec des joints. Et quand tu disais, ce n'est pas réglementaire, qu'est-ce qu'on risque si on fait ça ? Si la structure se déforme, il y a un petit risque de casse. Ah, OK. Et tu disais qu'il y avait quelques petites casses au niveau du triple vitrage, mais pas à cause de ça. Mais pas du tout à cause des déformations. Effectivement, le triple vitrage, c'est un problème qui commence à être un peu connu sur les chantiers. parce qu'en fait, si on vient, par exemple, poser une couette ici, là, par terre, il va y avoir une dilatation différentielle au niveau de la couette. Et du coup, ça va casser le vitrage. OK. Eh bien, merci pour cette visite. De rien. On va voir maintenant tous les détails un peu techniques. Eh bien, allez, c'est parti, Cédric. On va voir ensemble quelques petits points techniques de la construction de ça. Mais pour commencer, pourquoi une maison en paille, en fait ? Quel est l'intérêt de faire ça avec de la paille ? Parce que la paille, c'est un très bon isolant. C'est un isolant qui est local, qui vient des filières courtes. Et puis surtout, qu'il y ait un déchet ou coproduit. Il y a toujours un peu l'ambivalence, là, le petit guéguerre autour de savoir est-ce que c'est un coproduit ou pas. Donc l'intérêt de la boîte de paille, c'est qu'en fait, on est vraiment en filière très, très courte avec une intensité sociale importante parce que c'est une matière brute qu'on va transformer soi-même et qu'on peut utiliser comme isolant et structure. Donc c'est important, oui. Et alors, vu qu'on peut l'utiliser en isolant et en structure, l'intérêt, est-ce qu'il est économique ? Est-ce que du coup, on économise en structure et en isolant vu que la paille ne coûte pas cher ? C'est un des intérêts de la construction de paille ? Non, vraiment, on n'économise pas vraiment. C'est vraiment très performant et il faut plutôt regarder l'économie sur du long terme. En fait, en paille porteuse ou en paille remplissage, on n'est pas forcément moins cher que les autres solutions qui sont très performantes. parce qu'en fait, le prix des murs dans une maison, c'est moins de 20% du prix de la maison. Donc du coup, la paille en elle-même, si on n'impacte pas sur la conception en général, sur les menuiseries, sur un peu tous les postes, on aura du mal à faire vraiment quelque chose de très économique. Après, là où on va plutôt se retrouver, c'est le fait d'avoir une maison qui a une enveloppe thermique très, très, très isolante. Ce qui fait qu'en fait, en termes de chauffage, on est à moins de 200 euros par an sur une maison proche du passif. Et la moyenne en France, j'ai encore regardé les stats là cette semaine, c'est en moyenne 1 700 euros de chauffage par an pour une maison qui est à peu près normale. Et si tout est bien conçu et tout va dans le bon sens, en fait, si on arrive à faire 20-30% d'économie sur tous les postes, ce qui est possible, on l'a vu sur les vitrages, en fait, on peut vraiment gagner là-dessus. À la fin, on peut arriver à faire du bâtiment passif, un peu plus cher que du simple parpaing polystyrène qui va passer à peine l'AR 2020. Mais là, du coup, on pourra avec des matériaux plus sourcés. Et donc là, en termes de coût, la maison, donc 85 mètres carrés, ça vous a coûté combien ? On a un budget de travaux de 180 000. On a 180 000 euros en TTC pour 84 mètres carrés. OK. Sachant que tu me disais, il y a la petite annexe dehors où vous avez déjà prévu de pouvoir rajouter 25 mètres carrés. Donc pour à peu près 10 000 euros de plus, on arriverait à passer de 84 mètres carrés à 109, jusqu'à 25 mètres carrés. OK. Presque 110 mètres carrés, on serait à 190 000 euros. Du coup, là, ça devient très intéressant. 190 000 euros pour 110 mètres carrés, le calcul, je fais de tête vite fait, mais on est à 1 700, 1 800 euros du mètre carré. En TTC. En TTC pour de la maison passive, presque. Je ne sais pas si on peut considérer qu'elle est passive ou pas, votre maison. Non, on ne l'a pas fait certifié, mais on est proche du passif. Et du coup, ça reste quand même assez attractif d'un point de vue prix. Ça peut faire peur aux gens. 180 000, 10 000 euros. Ils disent, on n'est plus dans la maison économique, tout ça. Mais si, parce qu'en fait, vous avez presque 0 euro de chauffage. Elle est passive. Il y a quand même potentiellement 110 mètres carrés, en fait. Oui, et puis après, ça fait partie des choix qu'on a pris. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on s'est fait plaisir à mettre un joli parquet. On a des menuiseries de qualité qui sont faites en France, dans un rayon de 100 bornes. Enfin voilà, donc il y a des endroits où on a dit, bah ok, on met ces sous-là, on aurait pu faire moins cher. Donc si on résume question du prix, on peut dire, ce n'est pas ultra, ultra abordable comme on pourrait l'imaginer, de la paille qui ne coûte rien, parce qu'il y a quand même une technique du travail derrière. Mais pour une maison passive et pour une maison comme ça, en fait, ce n'est pas beaucoup plus cher que le reste. Et c'est même finalement moins cher, compte tenu du côté passive, du côté qualité de vie, tout ça. Et puis de l'amortissement sur les factures. Voilà, c'est ça. Après, pour vraiment faire du pas cher, il ne faut pas rentrer dans une architecture comme on a fait ici. Là, on a une architecture, déjà dans son dessin, par les contraintes du PLU, de la ville, des arbres et de tout ça, on savait très bien qu'on ne ferait pas un record financier. Nous, les ambitions, elles étaient surtout sur démontrer que la paille porteuse, on peut faire du contemporain, démontrer qu'on peut construire en ville, démontrer qu'on peut faire des murs droits, parfaitement droits, démontrer qu'on peut le faire en participatif, avec une décennale. Donc, en gros, on s'était mis les curseurs maxi partout. Aujourd'hui, on pourrait faire... On la referait, on la ferait moins cher. Peut-être qu'on arbitrera un peu autrement. Mais vraiment, pour rentrer dans de la construction qui soit vraiment économique, il faut faire une architecture beaucoup plus simple, déjà formellement, c'est sûr. OK. J'espère que ça vous satisfait comme réponse sur le prix. De toute façon, on continuera à en discuter en commentaire. mais je sais que c'est un point où beaucoup, beaucoup de monde est curieux de cette partie vraiment économique. Et beaucoup de monde était frustré de ne pas avoir un prix, de dire est-ce que c'est cher, pas cher. Je pense qu'on y a mieux répondu cette fois-ci. J'espère, j'espère. Et là, tu me dis, il faut bien concevoir notre projet. Justement, qu'est-ce que ça demande comme compétence de construire en paille ? Est-ce que c'est plus simple que le reste des constructions ? Parce que finalement, on empile de la paille et c'est porteur ? Ou est-ce que non, c'est plus compliqué que ça ? Non, ça paraît simple et je pense que ça contribue à avoir cet engouement important pour la paille porteuse depuis cinq ans, vraiment. C'est que ça paraît simple. On prend des bottes, on les empile les unes sur les autres et ça paraît plus accessible. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, c'est un bloc amassonné qu'on pose à sec et quand on le reçoit à des chambres, en fait, il est un peu tordu. Donc, en fait, c'est des petits gestes qui ne sont pas compliqués, mais il faut les avoir vus au moins une fois parce que souvent, ce qu'on peut voir sur les chantiers d'autoconstructeurs, d'autoconstructrices, en fait, ils prennent les bottes directement et les empilent. Très rapidement, le bâtiment va être construit, mais les murs auront des difficultés à avoir des plans bien nets, un aplomb. Et ça, c'est quoi ? Ça fait des problèmes structurels ou c'est juste esthétique ? Ça peut être les deux. Ça ne peut être que esthétique. En quel cas, si ça convient aux gens, c'est leur choix. Ça peut être aussi structurel parce qu'en fait, les modes de rupture des murs paille porteuse qui sont des panneaux sandwich, en fait, paille plus des enduits de chaque côté. Et qui viennent faire, tu disais, contre-ventement sur la paille. Oui, ça fait vraiment comme un panneau sandwich communiel d'avion avec de la mousse et de l'aluminium. En fait, on a de la botte de paille et des enduits épais de chaque côté qui, du coup, en fait, dans le vocabulaire, on devrait appeler ça des voiles minces travaillants. C'est un élément porteur et en fait, les enduits seuls, ils porteraient pas, la paille seule la porterait pas et en fait, la combinaison des trois, en fait, les comportements ne s'ajoutent pas, ils se multiplient. La paille porteuse, comme c'est moins répandu, il y a plein de gestes, en fait, je trouve juste un peu dommage de les inventer soi-même sur chantier alors qu'en fait, ils sont connus par une communauté en France. Nous, on forme sur chantier participatif, on forme aussi sur des formats de deux jours ou des formats de cinq jours. C'est des formations qu'on essaie de faire pas trop cher histoire que les gens, ils repartent avec au moins des bons gestes pour, s'ils ont une innovation à faire, que ce soit pas sur des choses qu'on connaît déjà en fait. Pour le coup, parce que votre projet est original, compliqué en fait, il y a besoin de beaucoup d'études structures alors que si on avait fait juste un cube, un carré, un rectangle, il n'y aurait pas eu toutes ces questions très techniques. Non, c'est sûr, ça aurait été très allégé. Après, je pense que ça vaut le coup quand même dès qu'on sort du volume vraiment tout petit, dès qu'on passe à l'échelle d'une maison, les structures, ce n'est pas très cher. Même dans toutes les maisons conventionnelles, il y a des études de structures qui sont faites, soit sont noyées dans le coût de l'entreprise de maçonnerie souvent ou de charpente. Dans tous les cas, il y en a. Et du coup, je pense que ce n'est pas forcément pertinent de les faire sauter pour une maison ou pas et pour tous. Dans tous les cas, c'est vraiment conception qu'on fait des économies parce qu'on va pouvoir dimensionner peut-être plus finement les poteaux, les poutres. On va pouvoir dire non, ça suffit de faire comme ça. Alors que souvent, par peur, on va doubler. Je ne suis pas sûr qu'une poutre, ça passe 3 mètres, une poutre de 20, je ne sais pas. Du coup, on va mettre une poutre de 40 et du coup, en cascade, on se retrouve. il vaut mieux plus d'études avant pour savoir ce qu'on met plutôt que de vouloir mettre trop et perdre de l'argent là-dessus. Oui, c'est ça. Et du coup, la deuxième partie un peu de cette discussion, j'aimerais qu'on voit étape par étape comment vous avez construit la maison, en commençant par les fondations. Qu'est-ce que vous avez choisi de mettre sous votre maison en paille ? De la paille ? Non, mais non, mais non. Pareil, il a fallu faire les arbitrages en fait avec tous les curseurs qu'on s'était mis à droite à gauche. Là, on est parti sur une solution radiée. Donc, bon, le béton, ça marche parfaitement. Vu l'épaisseur des murs, à cette époque-là, en plus, on maîtrisait un peu moins la justification sur les ancrages et sur tout ça. Donc, l'intérêt du radier, le radier, c'est vraiment la dalle béton qui prend l'ensemble de... qui fait une dalle un peu plus épaisse que d'habitude, qui va un peu moins profonde aussi, mais qui prend tout. Et du coup, on peut s'ancrer sur toute la largeur de la dalle. Donc, ça nous a sécurisé pour ici. Donc, on a le radier béton. Par-dessus, on a un TMS qu'on a acheté d'occas. TMS ? C'est un polyuréthane. Celui-là, on l'a bien choisi. C'est un polyuréthane qui ne dégage pas de formale L.I. de pas de... Pour la qualité de lien, après, c'est des concessions qu'on fait, budget... Parce qu'effectivement, là, tu n'as pas le côté un peu écolo, dalle béton plus polyuréthane. Ce n'est pas ce qu'on aurait de plus écolo. Mais est-ce que tu as d'autres solutions ? Oui, on aurait pu partir sur dalle bois, comme à Villeurbanne, par exemple, un peu surélevé par rapport. Mais du coup, sur des plots béton quand même ? Plots béton, technopieux. Le sol ici, technopieux, ça aurait été... On est sur la nappe, très très proche. Du coup, technopieux, on aurait pu faire des tests plus profonds ou en technopieux. Mais du coup, tu aurais pu faire plots béton, radier bois, rempli de watts ou autre chose. Oui, on aurait pu faire ça. Après, nous, la problématique, c'est que on voulait garder en niveau archi. En fait, on a eu aussi des ambitions archi parce qu'on est archi tous les deux quand on a voulu se faire plaisir. On voulait avoir aussi une continuité dedans-dehors. Alors que dès qu'on passe sur les systèmes pilotis, dalle bois, on a tout de suite une marche par rapport à l'extérieur. On a arbitré, on est parti sur la maçonnerie. On l'a fait de faire aussi. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps parce que pendant ce temps que les deux maçons qui étaient là sont occupés de la dalle, nous, on s'occupait d'autre chose. Donc ça, ça ne se fait pas mal. Et donc après avoir fait tes fondations béton, par-dessus, tu as monté, enfin, je dis t'as, mais vous, vous avez monté les murs en paille. Comment ça s'est passé ? Il y a un cadre quand même bois ou c'est vraiment la paille ? Est-ce qu'on voit quand même qu'il y a des poutres, enfin des poteaux ? Oui. Alors, du fait que la maison ne soit pas complètement symétrée, qu'on ne rentre pas dans... En fait, pour une maison paille porteuse, elle n'est pas dans l'optimisation paille porteuse. Donc on est hybride. À plein d'endroits, on est hybride pour toute la façature vu qu'il n'y a pas de paille c'est forcément des poteaux bois, enfin, nous on a choisi le bois. Et donc globalement pour construire les murs, on a préfabriqué, et pour les planchers, on a préfabriqué pas mal d'éléments bois, donc des lisses basses qui sont comme des échelles qui sont posées à plat et qui sont goujonnées dans la dalle. Ok. Sur la dalle, on a une rupture de capillarité, on pose cette échelle bois goujonnée à travers la rupture de capillarité, on vient isoler dans la lisse basse pour éviter d'avoir des points thermiques. On a ensuite des broches qui sont enchassées dans la lisse basse pour pouvoir empaler le premier rang des bottes. Oui, là on voit, en fait on perce des trous dans cette espèce d'échelle qui est donc la lisse basse pour pouvoir venir enchasser en fait les broches du premier rang. Ça c'est les bambous ou c'est ça que tu disais ? Voilà, les bambous, les manches à balai, il y en a qui utilisent aussi du châtaignier en pique, il faut le tailler en pique. Aussi on voit un peu ce geste qui est quand même assez important en paille porteuse qui est de refaire la tête de la botte avec les mains, il y en a qui le font avec une scie pour retailler un peu la... On voit une photo de quelqu'un en train de refaire la tête de la botte bien droite. Voilà, ça c'est une petite activité collective qui est quand même assez importante qui fait quand même que c'est ça qui garantit la qualité du mur. Donc on refait toutes ces bottes-là, on les met bien dans quinquance, on les empale donc le premier rang sur la liste basse, après on peut passer au deuxième rang et là en fait c'est comme en petite maçonnerie, c'est-à-dire qu'en fait on croise les joints pour éviter d'avoir un coup de sabre dans le mur et on fait attention à ce qu'il n'y ait pas des joints qui soient à moins de 30 cm les uns des autres. Et du coup c'est branché du rang 4 jusqu'au rang 1. Ok. Donc là ce qui est bien c'est que ça permet déjà d'avoir un mur à mi-hauteur qu'on peut déjà régler. Donc au rang 4 après on monte jusqu'au rang 7. Donc là ça va être tout ton premier étage ? Au rang 7 ça fait un étage entier. Voilà, ok. Après par-dessus les pièces bois qu'on avait préfabriquées avant de poser les bottes on vient les poser sur le haut des murs. Donc là c'est comme des poutres caissons en bois qu'on vient poser dessus qui font la largeur des bottes et là on vient brocher du rang 7 au rang 4. Donc après à ta 7ème couche tu remets une lisse haute c'est ça ? Et tu recommences la même chose sur l'étage 2 ? Ah pas encore. En fait quand on a mis la lisse haute sur les bottes là le mur il est encore un peu flex parce qu'en fait on n'a pas comprimé le mur. Ok. Donc on a tous un système de sangles provisoires et définitives. Là on voit bien sur cette image du coup cette histoire de sangles définitives et sangles temporaires. En fait les sangles bleues c'est les sangles de camions qui permettent vraiment de mettre la compression. Nous ici comme on a un étage on a vraiment beaucoup comprimé on a comprimé de 12 cm le rez-de-chaussée. Alors pourquoi tu utilises deux types de sangles différents pourquoi tu ne restes pas sur les sangles de camions ? Les sangles de camions elles ont un gros cliquet en fait et donc ça on ne pourrait pas le noyer dans l'enduit. Ah oui effectivement. Là l'avantage de cette petite boucle c'est qu'on recouvre d'enduit et voilà et puis après les sangles de camions elles coûtent quand même 20-30 euros donc nous c'est notre outil de travail on les récupère à chaque chantier en fait. Du coup là on voit qu'une phase intéressante c'est qu'en fait on vient dresser le mur avec un outil de jardinage une débroussailleuse pour l'idée c'est de faire un plan vraiment le plus droit possible pour que les phases d'enduit qui viennent après soient le plus rapides possible. C'est comme si on taillait les haies pour qu'elles soient bien lisses et qu'après votre mur soit bien lisse. voilà exactement et là on voit du coup les phases suivantes qui sont assez intéressantes donc en fait on a un bardage à l'extérieur ce qui est très très particulier en paille porteuse et donc pour remplacer la fonction contre-ventante de l'enduit on vient mettre des panneaux de fibre de bois comprimé qui sont raccordés à la lisse haute à la lisse basse dessus on vient mettre donc le pare-pluie un pare-pluie spécial parce qu'on a un bardage à jouer donc un pare-pluie qui résiste bien aux UV et qui n'a pas d'écriture aussi on retrouve en fait une espèce de petite ossature complémentaire qu'on vient mettre en façade pour pouvoir accrocher le bardage parce que sinon le bardage on ne peut pas le visser dans la paille il faut bien qu'il ait de la matière pour être vissé et donc oui tu as ces poteaux en fait qui sont prises dans la lisse hausse la lisse basse et la lisse intermédiaire ah oui la lisse intermédiaire parce que tu as deux étages et après ton bardage lui vient dessus naturellement mais cette lisse haute qui permet à faire cette raideur dessus c'est une pièce bois qui est un peu costaude on peut directement partir avec un solivage oui donc solivage c'est fait en étage c'est ça c'est le plancher d'étage ok et puis après tu refais j'imagine la même chose pour le deuxième étage re-solivage pour le toit c'est ça et après vous le toit c'est de la ouate de cellulose c'est pas de l'appareil par contre non c'est de la ouate ouais on a beaucoup réfléchi on voulait mettre de la botte en toiture mais ce qui nous a contraint en fait la botte ça marche vraiment super bien quand on la laisse au maximum dans sa géométrie de base pour 36-46 par à peu près un mètre tant que c'est dans ce module là on gagne vraiment du temps c'est super dès qu'on commence un peu à la chicoter pour que ça rentre dans des formes un peu en trapèze en triangle donc voilà pour nous c'était plus simple pendant le chantier ta paille elle est à nu et du coup il y a deux gros risques un s'il pleut est-ce que la paille prend l'eau est-ce que c'est pas bon enfin comment on fait pour pendant le chantier ne pas avoir d'eau sur notre paille et deux le feu à quel point ça peut brûler un peu sur ces deux éléments qu'est-ce que tu as à dire oui en fait la phase chantier c'est il faut faire super attention mais c'est comme sur tous les chantiers en fait quand on fait l'étanchéité bitumineuse en fait c'est inflammable en plus c'est des chalumeaux quand on fait des étincelles à côté du polystyrène ça peut partir enfin la paille la paille en vrac ça boule facilement du coup on fait des zones pour les gens qui fument on la récupère régulièrement on l'éloigne mais la paille en bottes elle, elle crame bien une maison en paille ça crame très vite ? non non en fait on prend souvent la métaphore du bottin en fait c'est facile d'allumer une feuille toute seule mais allumer un bottin c'est compliqué il n'y a pas assez d'oxygène surtout une fois qu'elle est recomprimée voilà donc c'est important de poser les bottes sur des palettes ou en tout cas de la surélever du sol pour pas qu'elles prennent l'humidité c'est très important de les bâcher très proprement avant de démarrer le chantier parce qu'elles vont rester forcément peut-être une, deux semaines avant le démarrage du chantier pour les protéger de l'eau surtout c'est ça ? c'est hyper important on a à nous un humidimètre qui permet de vérifier l'humidité des bottes il ne faut pas mettre en oeuvre une botte qui serait à plus de 20% d'humidité en fait au-delà de 20% elle a un risque de composter et de surtout ne plus réussir à sécher c'est tellement dense en fait que l'eau reste à l'intérieur et si elle fait plus de 20% on peut la laisser au soleil sécher quand même et la réutiliser ou elle est morte-morte ? non on ne peut pas l'utiliser on considère qu'elle ne va pas sécher voilà en tout cas dans les règles pro c'est pas autorisé d'utiliser des bottes à plus de 20% et sur l'eau ce qui est le plus à redouter c'est l'eau qui rentre là sur le haut du mur ok sur le côté c'est pas trop sur le côté ça va ça ruisselle en fait la paille c'est un peu sireux comme ça et ça ruisselle sur le côté donc ce qu'on fait c'est qu'on fasse chantier déjà on regarde les phases météo on essaie de si on peut d'être dessus sinon on peut travailler sous-abri c'est vrai que j'ai pas demandé ça mais au total la maison il y a combien de temps de construction si on enlève toute la phase de finition qui est infinie mais on va dire le plus gros le hors dehors d'air le plus gros de la maison non on a mis un an un an et on est rentré dans la maison on habitait dedans et en fait on n'a pas voulu habiter dans le chantier donc en fait quand on est rentré hormis les plaintes qui sont toujours pas faites comme a fait tout le monde en fait on a fait en une semaine le montage des bottes du rez-de-chaussée une semaine le plancher d'étage une semaine les bottes de l'étage et une semaine pour la couverture là-haut et alors quand tu dis un an au total tu m'as dit t'as 14 semaines de chantier participatif où vous êtes plusieurs et le reste du temps vous bossiez combien de temps par semaine sur la maison Mathilde elle était à plein temps moi j'étais à peu près à mi-temps et après il y a des pros qui sont venus nous filer qu'on a embauché à la journée sur des points un peu spécifiques terminons sur la partie acquérir les compétences pour construire en paille porteuse parce que justement vous faites partie d'une association Mathilde Ettois Nebraska qui est spécialisée dans la paille porteuse qui donne des formations qui milite aussi pour vulgariser populariser démocratiser la construction paille porteuse est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cet asso et de l'avenir de la construction paille alors l'association elle existe depuis 6 ans depuis 2016 et on a vraiment comme ambition de faire du bâtiment de construire et concevoir des bâtiments démonstrateurs donc on a fait plusieurs chantiers là déjà depuis 6 ans et on s'oriente de plus en plus dans dans le développement y compris réglementaire donc là depuis 3 ans on travaille sur des règles de l'art donc on espère élever en guider bonne pratique voire règles pro donc ça ce serait l'idéal à côté de ça donc on fait de la formation donc on a plusieurs types de formation donc on a parlé des formations sur chantier on a une semaine de formation sur 35 heures où là c'est plutôt orienté vers des pros entreprise archi bureau d'études bureau de contrôle donc là on aborde conception les modes de calcul structure comment faire de l'innovation avec assurance et du chantier c'est à dire qu'en fait on construit un L de 3 mètres par 3 et on fait des enduits de flux avec tout le groupe pendant une semaine et là on met en place pour la première fois une formation de 2 jours qui est remplie pour le mois de juin et qu'on va du coup certainement refaire et là c'est plus opérationnel c'est sur 2 jours en fait on monte un mur on monte le mur de la maquette de la semaine de 35 heures ce mur de 3 mètres on le monte en 2 jours et on est moins derrière des ordi on est plus en mode échange question réponse là on est très content parce que depuis 6 ans on a démontré que la paille porteuse c'était on pouvait faire des bâtiments droits d'aplomb avec des étages qui sont pas des tout petits trucs avec pas beaucoup de percements en gros qu'on pouvait faire de l'architecture contemporaine qu'on pouvait ouvrir beaucoup qu'on était proche du passif en gros qu'on est dans la cour des pros en fait là depuis la décennale on reste très intéressé en fait pour réduire les prix de chantier parce que c'était le chemin à passer pour arriver à crédibiliser la paille porteuse après ce passage là donc on va continuer à faire du bâtiment à démonstrateur on va planter des drapeaux pro pour en dire la paille porteuse il n'y a pas de raison de ne pas y aller y compris sur du marché public avec du passif avec des bureaux de contrôle des entreprises il n'y a pas de raison mais on veut vraiment garder un temps important vers des gens qui veulent faire de l'autoconstruction accompagnés je pense qu'ils gagneraient du temps et certainement de l'argent parce que de se faire aider ça va tellement plus vite pour construire des bâtiments qui ne coûtent vraiment pas cher ça fait vraiment partie de nos volontés parce que Mathilde et moi et puis Gilles, Peter et Samy dans tous les cas on a une approche sociale qui se voit peut-être pas beaucoup maintenant parce qu'on a surtout mis en avant le côté technique mais l'approche sociale est fondamentale dans tout ce qu'on fait merci pour tout Cédric avec plaisir super merci beaucoup merci que dire de plus cette vidéo a quand même apporté plein 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 de choses si vous avez encore des questions en commentaire n'hésitez pas à les poser Cédric, Mathilde et d'autres viendront dans la description enfin dans la description dans les commentaires répondre à ces questions amener des choses en plus voilà n'hésitez pas à continuer le débat et les discussions parce que c'est infini on mettra aussi quelques sources de livres ou de choses sur la construction paille pour aller plus loin n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum pour pouvoir convertir d'autres gens à la question de la paille porteuse n'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee pour nous aider à financer les prochaines vidéos les prochains reportages de ce genre et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos merci au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz